Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir et on va répondre à cette question pourquoi il faut faire appel à un agent immobilier ou pas. On va répondre à cette question dans quelques instants, mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu et puis je vais t'inviter comme d'habitude à t'abonner. C'est l'instant où il faut t'abonner. Comme ça tu seras notifié les prochaines fois, je te livrerai des vidéos sur cette chaîne YouTube où justement on parle d'immobilier, on parle d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie, des sujets sur lesquels je fais des vidéos chaque semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner et comme ça tu rejoindras les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Donc aujourd'hui, on va voir justement pourquoi il faut aujourd'hui passer par un agent immobilier pour faire ses recherches immobilières lorsqu'on veut et lorsque notamment on fait de la prospection pour nos investissements locatifs. Alors on va voir pourquoi, mais on va aussi, l'idée c'est de mettre à plat tout ça et de te faire voir aussi qu'il y a des choses où il faut que tu sois vigilant et que tu ne te laisses pas non plus aveugler par un agent immobilier. Alors je n'ai rien contre eux, mais je vais juste réexpliquer précisément la mission d'un agent immobilier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un agent immobilier se décompose finalement, il y a trois corps de métier qui composent l'agent immobilier. Il y a l'agent immobilier pur, donc celui qui a la carte G, la carte T, donc la carte de gestion, la carte de transaction. Donc c'est quelqu'un qui a fait des études, qui se forment chaque année, qui a vraiment un enregistrement auprès de la chambre de commerce, qui a également sa fameuse carte pour exploiter. Et donc c'est quelqu'un qui sait quand même de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il connaît l'immobilier, il a une formation, il sait exactement comment fonctionne l'immobilier. Ça c'est l'agent immobilier. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelqu'un qui est dans la même logique que toi, qui a le même mindset que toi d'entrepreneur, qui a le même mindset que toi de faire du cash flow, de gagner de l'argent avec ses investissements immobiliers. Absolument pas. Il y a des agents immobiliers qui font aussi de l'investissement locatif comme toi pour faire du cash flow. Et puis tu as ceux qui sont encore de l'ancienne génération, des agents immobiliers notamment qui ont plus de 20 ans, 30 ans de bouteilles, où eux ne sont pas trop dans ce délire-là. Eux ils sont plus achetés de l'immobilier comme on faisait auparavant. Et comme j'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune, qui était plus dans un but patrimonial et pas forcément pour gagner de l'argent. Nous, aujourd'hui, si tu regardes cette chaîne, c'est bien qu'on souhaite gagner de l'argent maintenant et pas dans 20 ans quand le crédit immobilier sera remboursé ou autre. Nous, on veut du cash tout de suite. Donc du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les agents immobiliers certes connaissent très très bien leur métier, mais ce n'est pas pour autant qu'ils comprennent très bien ou qu'ils savent tout sur l'investissement locatif en soi. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément toutes les techniques qu'on peut apprendre, notamment lors de mes formations ou lors de différentes vidéos que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube ou sur d'autres chaînes YouTube également. Je parle également sur l'ensemble des personnes qui aujourd'hui font de la formation en ligne. Il y a réellement des techniques, il y a réellement des manières de faire pour aujourd'hui gagner de l'argent d'immobilier. Et ce n'est pas pour autant qu'ils savent tout ça. Et c'est aussi, et tu verras que quand tu discuteras avec eux, généralement, tu en sais même beaucoup plus qu'eux. Parce que toi, tu as suivi beaucoup de formations, tu as suivi beaucoup de vidéos. Et généralement, tu en sais beaucoup plus qu'eux. Je peux te l'assurer, moi, je vois bien au quotidien, c'est moi qui leur explique énormément de choses, même sur la fiscalité, même sur la législation. Ça arrive parfois que tu as des agents immobiliers qui n'ont même pas vraiment compris le PLU, qui n'ont pas compris qu'il y a un plan local d'urbanisme et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Si on fait de la découpe, il faut peut-être octroyer des places de parking supplémentaires, comme généralement, maintenant, c'est imposé dans les PLU. Enfin, il y a plein de notions importantes et ils ne sont pas forcément au courant de tout ça. Et généralement, ils vont se défausser de tout. Ils vont dire, écoutez, il faut appeler la mairie, il faut appeler l'urbanisme, c'est eux qui savent. Mais ils ne vont pas forcément le faire pour toi. Après, je ne dis pas que tout le monde est à mettre dans le même panier. Je ne dis pas que tous les agents immobiliers sont comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forte probabilité pour que l'agent immobilier, certes, connaisse très très bien le domaine de l'immobilier, le prix de l'immobilier. Ça, il connaît ça parfaitement puisqu'il rentre des mandats chaque mois. Donc, il fait des ventes. Donc, il sait exactement à combien se vend tel ou tel bien. Mais ce n'est pas pour autant que nous, ça va nous intéresser. Donc, faire super attention. Ça, c'est la règle primaire. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les agents immobiliers, ils ne peuvent pas tout faire. Et vu que c'est une profession qui est réglementée et c'est une profession qui nécessite des formations et qui nécessite des enregistrements, etc., tout le monde n'est pas agent immobilier. Tout le monde ne peut pas être agent immobilier. C'est très clair. Donc, ce qui se passe, c'est que les agents immobiliers, pour aller plus vite, et surtout en cette période où l'immobilier, elle va en poupe et qu'il y a beaucoup de transactions immobilières, les agents immobiliers font du recrutement et recrutent ce qu'on appelle des agents commerciaux, des mandataires. Alors, les mandataires, généralement, c'est qui ? C'est des gens qui dépendent d'une très grosse enseigne nationale et derrière, qui ont la possibilité de faire de l'immobilier à travers la carte G de l'enseigne, finalement. Pareil pour les agents immobiliers, ils recrutent des agents commerciaux, des agents co et également des personnes qui vont les représenter au quotidien. Donc, les personnes au quotidien n'ont pas forcément la carte. C'est même sûr qu'ils n'ont pas la carte, mais ils font de l'immobilier à travers l'agent immobilier. C'est-à-dire qu'ils ont une forme de délégation par rapport à l'agent immobilier qui, lui, a bien les certificats et a bien la carte G, carte T, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a très fortes chances aussi que quand tu recherches tes projets immobiliers, là, je te parle un peu de la partie négative de l'agent immobilier. Je suis navré, mais ça ne te plaira peut-être pas forcément aux agents immobiliers, mais pourtant, c'est la vérité. Et après, on parlera de la partie beaucoup plus positive et qui, justement, les met en avant et justement pourquoi je les recommande, néanmoins, malgré toutes ces parties-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes-là, ces agents co et ces mandataires, etc., ce n'est pas forcément des gens qui font de l'immobilier depuis 10, 15, 20 ans. La plupart, ils sont agents IMO depuis un ou deux ans et ils ne connaissent rien du tout ou très peu. Ils ont eu quelques formations en interne ou par un réseau national, mais ça reste les bases. Ça reste vraiment ou les bases aussi de vente, etc. C'est-à-dire que ce ne sont pas des champions de l'investissement locatif, je te le dis, ce ne sont pas des champions d'entrepreneuriat, ce ne sont pas des champions de comment faire du cash flow, comment gagner de l'argent avec l'emobilier, absolument pas. Eux, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de salaire fixe, ils sont payés à la commission. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'ils ont faim et ça veut dire que tant qu'eux, ils n'ont pas fait de vente, ils ne seront pas payés. Il faut être très clair. Donc, partant de là, quand ils ont un prospect potentiel devant eux, je peux t'assurer qu'ils ne vont pas lâcher le morceau et peu importe ton projet, eux, ils veulent te vendre. Et donc, quelque part, ils sont prêts finalement à tout faire pour que ça se fasse, si tu veux. Donc, si toi, tu poses des questions, mais est-ce que vous pensez que si, est-ce que vous pensez que je pourrais louer tant ? Oui, 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 il n'y a pas de problème. Mais oui, ça se loue à peu près 800 euros par mois. Mais oui, ça se loue sans. Et en fait, il y aura toujours ce discours où tout sera beau, tout sera rose parce qu'ils vont tout faire pour que ça se fasse. D'accord ? Mais c'est à toi, justement, investisseur IMO, de faire attention et de, comment dirais-je, de prendre tout ça vraiment au second degré et de toi faire ta propre analyse ou de te faire aider par des coachs, par des formations, par des groupes Facebook. Fais-toi aider ou des groupes Telegram ou autre. Fais-toi aider, renseigne-toi, fais tes études de marché comme je l'apprends. Il y a plein de sites internet où on peut faire des études de marché et c'est grâce à ça que tu vas savoir si ton projet sera rentable ou pas. Ça ne sert à rien d'écouter ce qu'il va t'expliquer. D'accord ? C'est vraiment à toi de reposer ton analyse sur toi-même mais absolument pas, entre guillemets, d'y faire confiance. Vraiment pas. Lui, il est là pour te vendre le truc, point barre. Et ça se trouve, il y a un mois ou deux mois, il vendait peut-être des bagnoles ou il vendait autre chose. Aujourd'hui, ils vendent l'immobilier donc franchement, ça ne va rien changer pour lui. Par contre, lui, il va toucher sa commission à la fin du mois. Et c'est normal quelque part, c'est humain parce qu'il n'est payé qu'à la commission. Donc, il n'a pas de salaire fixe, il n'a rien. Donc, à un moment donné, tout repose sur cette vente. Donc, ça, c'était la partie un petit peu négative des agents immobiliers mais c'est comme ça. Encore une fois, je n'ai rien contre eux mais c'est la réalité. Et nous, on est là pour faire des affaires, on est là pour gagner de l'argent, on est là pour faire du cash flow, on a un entrepreneur. Nous, ce qu'on veut, c'est du cash. Donc, ça, c'est la partie un petit peu négative. Maintenant, on va parler de la partie un peu plus positive. Et pourquoi je recommande de passer par un agent immobilier ? Parce qu'il y a plein de bonnes raisons de passer par eux. Déjà, premièrement, ils ont accès à de nombreux projets immobiliers, de nombreux biens immobiliers. Bah oui, c'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui vont réceptionner toutes les offres qu'il y a sur le marché, qui vont les rentrer en mandat. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, tu as accès, si tu as une recherche particulière, tu as accès à un nombre d'appartements disponibles que tu n'auras jamais accès et disons qu'ils vont te faire gagner un temps énorme. Nous, c'est pareil, quand on est investisseur IMO, on n'a pas le temps. D'accord ? En plus, si tu es aujourd'hui salarié et que tu bosses, tu n'auras pas le temps d'appeler tout le monde. Donc, un donné, il vaut mieux confier la recherche à un agent IMO qui va te sélectionner les biens et ensuite, tu vois si on fait les visites ou pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu fais en direct avec des particuliers, alors déjà, il y a beaucoup moins d'offres. Aujourd'hui, tu remarqueras, il y a quand même moins d'offres en direct avec les particuliers. Il y a plus d'offres possibles avec un agent IMO. Mais c'est aussi que ça va t'éviter de négocier avec un particulier parce que le problème du particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'affect et il va falloir être très empathique avec lui parce qu'il y a un risque qu'il se vexe parce que tu dises que ceci ou cela ne va pas dans son projet, dans l'appartement en question. Il va mal le prendre et d'un seul coup, il va te zapper et c'est terminé. La négociation n'aura même pas lieu. La vente ne sera même pas envisageable puisqu'en fait, ça sera tout simplement une question d'égo ou une question d'affect, une question de... Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va falloir que tu aies un capital empathique qui soit juste énorme. Et honnêtement, quand on est agent IMO, enfin, quand on est investisseur IMO ou qu'on est entrepreneur comme moi, très clairement, on s'en fout de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on va droit au but, on explique pourquoi ça vaut tant et on explique pourquoi on veut mettre tant. C'est tout. Point, ça s'arrête là. Après, il n'y a pas d'affect à avoir là-dedans. C'est comme ça, c'est du business, on est là pour faire de l'argent. Le souci, c'est que, comme je te le disais, du coup, il y a cette problématique-là. Alors que si tu discutes avec l'agent IMO, lui, il va savoir mettre les formes. C'est son job. Il va savoir expliquer aux propriétaires de l'appartement, de la propriété, pourquoi tu as fait cette proposition-là. Il va mettre les formes. Puis c'est surtout que, vu qu'il a, quelque part, aux yeux des vendeurs, il a ce rôle, justement, de professionnel, eh bien, ils vont plus lui faire confiance à lui qu'à toi. C'est-à-dire que si lui, il appelle, qu'il dit, ben voilà, j'ai une proposition à 150 000, vous l'avez mis à 180, mais honnêtement, moi, vu ce que je rentre, ce que je fais et tout, ça vaut plus 150, le vendeur va être plus sujet à accepter l'offre. D'accord ? Alors que si c'était toi en direct qui avait fait la proposition, le vendeur, il va se dire, mais il est qui, lui, pour me dire ça ? Il est qui ? Tu as beau dire que tu es investisseur IMO, lui, il n'en a rien à faire. Ce qu'il voit, c'est que tu es un acheteur et lui, c'est le vendeur. Là, au moins, on passe par quelqu'un qui a une profession réglementée et du coup, il y a une forme de reconnaissance. C'est comme la profession avec les avocats, les experts comptables, etc. Ce sont des gens, des professionnels qui ont des diplômes et qui sont quelque part qui ont la légitimité pour dire tout ça. Et du coup, pour moi, c'est vraiment important de passer par l'agent IMO pour faire sa transaction et tu verras que généralement, elle va passer la transaction beaucoup plus facilement. Le troisième point, c'est aussi que généralement, ce qui se passe, c'est que quand le particulier il met en vente son bien, il va faire venir son notaire, il va faire venir des agents IMO et ils vont tous lui donner une fourchette. Oh, ça vaut entre temps et temps. Qu'est-ce que va faire le vendeur ? Le vendeur, il va mettre tout le temps la fourchette la plus haute. Et en plus, généralement, il va se dire ouais, il n'a pas mis cher. Moi, ça vaut plus cher que ça. Je l'ai acheté tant, j'ai fait tant, j'ai fait de la rénovation, je l'ai depuis tant. Et en fait, ils vont se fier à rien du tout. Ils ne vont pas regarder des éléments tangibles, ils ne vont pas s'appuyer sur des datas tangibles. Ils vont juste, eux, par affect, pour leur appartement, ils vont dire moi, ça vaut tant. Et du coup, le prix va être complètement décorrélé du marché. Et donc toi, en tant qu'acheteur, tu vas dire bah ouais, je passe par un particulier comme ça au moins, je n'ai pas les frais de notaire, enfin, je n'ai pas les frais d'agence à payer. Je n'ai pas les 10 000 ou 15 000 euros à payer. Ouais, mais au final, l'appartement, tu l'aurais payé plus cher. Donc au final, tu as l'impression au départ de faire une économie parce que oui, sur le coup, tu dis je fais une économie, mais au final, tu ne feras pas d'économie parce que le vendeur ne va pas, vu qu'il y aura l'affect et vu tout ce que je t'ai expliqué en amont, il va malheureusement rester bloqué sur son prix et il ne va pas du tout être ouvert à la négociation et peut-être même qu'il aura déjà surcoté le bien. Alors qu'au contraire, si tu étais passé par un agent IMO, normalement, l'agent IMO l'a mis à peu près au prix du marché et va être plus sujet à discuter justement du prix avec le vendeur et tu verras que généralement, l'offre passera beaucoup plus facilement. Donc là, tu as vraiment tous les points forts de l'agent immobilier parce que l'agent immobilier justement va faire tout ce travail pour toi, va te faire gagner un temps énorme et c'est surtout que moi je te le dis, il va nous faire gagner de l'argent contrairement à ce qu'on croit, même si on va lui reverser une commission, le fait est que dans les faits, il va nous faire gagner de l'argent. Alors je ne parle pas peut-être des petits produits qui peuvent se faire très rapidement mais je parle des produits un petit peu plus chers au-dessus de 100 000 euros généralement, c'est ceux-là où et même qu'on va plus haut, c'est ceux-là où il y a pour moi vraiment un intérêt de passer par un agent IMO mais c'est surtout aussi le gain de temps. Enfin, moi je passe aujourd'hui, allez, il y a juste une fois où je suis passé en direct parce que j'ai eu le contact en direct et parce que je connaissais déjà le bien, etc. C'est une configuration particulière mais sinon je passe systématiquement par l'agent IMO pour mes transactions et pourquoi justement il faut passer par lui. Voilà un peu pour moi les raisons essentielles de passer par l'agent IMO. il y en a très certainement d'autres, bien évidemment. D'ailleurs, n'hésite pas tout de suite à le mettre dans la partie commentaire. Quelles sont les raisons principales de passer par l'agent IMO ? Alors si l'agent IMO vraiment est quelqu'un qui fait de l'investissement locatif, à mon sens il a déjà anticipé toutes ces questions aussi de rentabilité, il s'est peut-être même renseigné par rapport à la commune justement, par rapport au PLU, ce qu'on peut faire, ne pas faire, est-ce qu'on peut faire de la LCD, pas de la LCD, par rapport à la réglementation du règlement de copropriété ? Normalement, si c'est un bon agent IMO, il a déjà préparé tout ça parce qu'en face de lui, il a un agent IMO. Il a, pardon, un investisseur IMO. Autre chose aussi, très important, si tu fais une première transaction en tant qu'investisseur IMO avec un agent IMO, ce qui va se passer, c'est qu'il va se rappeler de toi et il sait que, voilà, tu auras expliqué un petit peu ta situation et le gros avantage aussi d'avoir un agent IMO ou d'avoir des agents IMO qui sont en contact avec toi, c'est qu'ils vont te mettre en relation tout de suite vers des bonnes affaires par la suite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, des investisseurs IMO, il y en a plein sur le marché, plein, 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 plein. Je vois les agents IMO avec qui je suis en contact, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, mais moi, j'ai 20, 30 personnes qui sont en attente et donc déjà, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que les bonnes affaires, la plupart ne se font pas sur le bon coin. Clairement, elles se font à travers le réseau et ce n'est pas avec le bon coin que tu vas trouver des bonnes affaires. Il y en aura forcément, il y aura des anomalies de marché, mais ce n'est pas là où tu vas les trouver majoritairement. Ça peut être par le réseau et le réseau, c'est qui ? C'est bien les agents IMO. Mais après, dans les agents IMO, on va être 20, 30 investisseurs IMO. Donc, comment se démarquer des autres ? Tout simplement, c'est en les rappelant régulièrement, en entretenant une relation particulière avec eux et puis si tu as fait un projet IMO, ils se rappellent de toi et c'est surtout que lui dire, je cherche toujours d'autres appartements et l'idée, c'est qu'il aille t'emmener justement rapidement sur d'autres appartements parce qu'il va dire, ah oui, oui, j'ai déjà passé un projet avec lui, c'est super bien passé, allez, j'en ai un autre qui va t'appeler direct et c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que tu iras chercher les bonnes affaires. Il n'y a pas besoin de 10 000 vidéos YouTube ou de 10 000 formations pour t'expliquer ça, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Dans les faits, c'est comme ça que ça marche. C'est le réseau, c'est ton notaire aussi. C'est ton notaire. Ton notaire a accès justement à tous ces vendeurs, toutes ces personnes qui ont des biens immobiliers à vendre. Voilà un petit peu cette vidéo, ce que je voulais réexpliquer pourquoi il faut passer par un agent immobilier et de manière générale pourquoi il faut passer par un professionnel de l'immobilier parce que c'est des gens qui vont te faire gagner du temps, qui vont te faire accéder à leur réseau et qui vont te faire aussi gagner de l'argent. Mais par contre, faire très attention parce qu'ils sont aussi prêts à tout. Donc à un moment donné, sois clair, toi en amont, ramène les informations chez toi, analyse-les précisément et tu prends ta décision en ton âme et conscience mais ne te repose pas sur eux parce qu'ils disent « Ah oui, oui, c'est un bon projet. » Non, absolument pas. C'est toi, ton analyse qui déterminera si tu feras le projet Imo ou pas. On a terminé. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker cette vidéo. Franchement, ça me fera vraiment plaisir parce que ça va aider l'algorithme YouTube à mieux me référencer. Et puis moi, ça me motivait à te livrer encore des vidéos supplémentaires à cette chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à commenter, partager aussi à des investisseurs Imo qui pourraient t'intéresser. On va se quitter. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !